Les 6, 7 et 8 février à Rouen, la région Normandie organise le premier salon de l'orientation en collaboration avec la nouvelle agence régionale de l'orientation. Gratuit, ouvert à tous, il est intitulé parcours métier. Les collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion professionnelle pourront ainsi découvrir plus de 120 métiers répartis dans 12 pôles thématiques. Plus de 80 partenaires publics et privés se sont mobilisés pour faire découvrir au public leurs filières respectives. 30 000 visiteurs sont attendus pendant 3 jours, dont plus de 10 000 collégiens. Chacun pourra rencontrer des professionnels, s'informer sur les filières porteuses d'emploi, participer à des animations, observer les gestes propres à chaque métier, tester des situations de travail avec plus de 120 animations dynamiques et immersives. Ce salon de l'orientation et des métiers est le premier que nous réalisons à l'échelle régionale. Il y a plus de 30 000 personnes qui sont attendues pendant ces 3 journées, parmi lesquelles 10 000 collégiens, lycéens, jeunes qui sont en recherche d'une orientation. Pourquoi ce forum ? Parce que la région, depuis le 1er janvier dernier, a récupéré la compétence de l'orientation ou plus précisément de l'information au métier. Et nous avons voulu, après les assises de l'orientation qui se sont écoulées tout au long de l'année 2019 et qui ont été une grande concertation de tous les partenaires, nous avons voulu depuis le 1er janvier, avec l'ouverture de l'agence régionale de l'orientation, avoir une grande action, très visible, qui mobilise largement les publics. C'est ce que nous réalisons. Ce forum, il a une particularité, c'est que les jeunes, les publics, et tous les publics, les demandeurs d'emploi, peuvent s'adresser directement à des professionnels. Ce sont des jeunes qui parlent à des jeunes, des professionnels qui partagent leur expérience. Il y a plus de 120 métiers qui sont représentés et il y a de l'expérience immersive, la réalité virtuelle, la possibilité d'avoir le geste, de tester le geste et donc de dialoguer avec les professionnels. C'est la meilleure façon pour nous d'orienter les publics que de pouvoir discuter concrètement. C'est ça le salon. C'est une réussite pour nous, parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est une réussite parce que les branches professionnelles sont mobilisées, mais aussi parce que l'éducation nationale est complètement à nos côtés, pour avoir mobilisé les jeunes, l'ensemble de nos partenaires, les consulaires, les lycées, les CFA, les missions locales, Pôle emploi. Tous les partenaires de la région sont sous la même bannière, avec la même envie. C'est de changer la représentation d'un certain nombre de métiers, pour favoriser à la fois l'insertion professionnelle et l'épanouissement personnel. Je pense que l'immersion est la meilleure réponse à un choix professionnel. L'immersion, c'est la multiplication des stages, c'est ce que nous allons faire, les stages découverts, avec une bourse des stages, un site internet qui permettra de mieux trouver son stage, pour que le stage de troisième notamment ne soit pas un stage par défaut ou par réseau, mais un stage de cœur. Nous aurons également les cafés des parents qui permettront de discuter de l'orientation de leurs enfants. Pourquoi c'est important pour un jeune ? Parce que le jeune, il peut être confronté à la réalité. Et puis aussi ce salon, je disais que c'était l'immersion, c'est aussi la dédramatisation. On ne choisit pas un métier pour toute sa vie quand on a 15 ans. L'orientation, c'est tout au long de sa vie. C'est aussi ce message fort que l'on veut porter. Et puis je dirais qu'au-delà de ce salon, il y aura la territorialisation de l'orientation dans la région. Ce que nous souhaitons faire, ce que nous souhaitons mener, c'est d'avoir des actions qui aient lieu au plus proche des territoires, avec des animateurs et des animatrices qui seront recrutés dans les bassins d'emploi et qui seront chargés de mettre en place des nouvelles actions pour orienter les publics.